L'avocate Nadia El-Bouroumi dépasse-t-elle les limites avec ses vidéos sur les réseaux sociaux ? On t'explique la polémique. Le procès des viols de Mazan suscite des questions sur la déontologie des avocats, notamment à travers les actions de Nadia El-Bouroumi, avocate très active sur les réseaux sociaux. Elle a provoqué de nombreuses critiques pour ses vidéos jugées provocatrices et inappropriées. Avocate de la défense dans l'affaire Dominique Pellicot, Nadia El-Bouroumi partage régulièrement des vidéos sur Instagram, que ce soit en dansant sur des chansons comme Wake Me Up Before You Go Go de WAM ou lors de live en sortie de procès. Ces vidéos, souvent perçues comme polémiques, visent à attirer l'attention sur le procès. Certains y voient une attaque indirecte à la victime de l'affaire, Gisèle Pellicot, notamment sur la question de la soumission chimique. Elle se défend en affirmant vouloir sensibiliser le public à des enjeux graves, mais ses détracteurs l'accusent de franchir les limites déontologiques, allant jusqu'à décribiliser les témoignages de la victime. Se répandre ainsi sur les réseaux sociaux et chanter un couplet de cette chanson me paraît indigne et peu conforme aux exigences qui sont les nôtres d'avocats, affirme Alain Lotte, pénaliste à Marseille. Nadia El-Bouroumi se dit victime de harcèlement et a porté plainte, tandis que d'autres s'inquiètent de l'impact de ses propos sur le procès. Cette affaire pose la question suivante. Jusqu'où les avocats peuvent-ils aller dans leur communication publique ? Le cas de Nadia El-Bouroumi soulève un débat sur l'éthique et la responsabilité des avocats à l'époque des réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ces vidéos dépassent les limites ?